au thème cher kamit je vais parler aujourd'hui avec vous d'un cas assez particulier qui m'a été inspiré par un échange avec un frère dans une consultation et ça va dans le même sens avec les questions que j'ai eues très récemment pourquoi est-ce que les gens qui sont dans les loges n'aident pas leur propre famille en fait le frère a son oncle qui est dans l'administration dans un pays en Afrique centrale et son oncle est suspect parce que voilà c'est indice qu'il est louche qu'il est dans les loges et tout ça pourtant le tonton lui part à l'église chaque matin et lui fait cette tradition il est notable dans son village il aide les enfants des cousins les enfants des personnes qui n'ont pas son même sang ils les aident quand il faut payer les pensions de l'école à pension de l'école quand les gens sont malades les gens ont besoin de voyager ils touchent l'eau de cuire mais les mains dans la poche mais très récemment il y a un proche de cet oncle qui est venu le menacer avec une arme et a demandé une certaine somme d'argent le monsieur n'a pas discuté il a remis l'arme mais les proches ont taxé ça d'un gras et le jeune homme m'a donc contacté pour savoir c'est qui on est il faut noter que certaines personnes ne vont pas que vous allez voir qu'ils font partie des loges ils ne donnent pas à leurs frères et soeurs ils n'aident pas leur famille c'est pas que c'est les conditions non vous savez quand le diable donne 5 francs il occupe toujours 1000 francs ils vont donc préférer donner à ceux qui sont de l'extérieur tout en prenant directement ce qu'ils ont envie de prendre donc ceux qui vont aider à l'extérieur ce sera tout simplement des marchés vous avez dans le cas un monsieur qui veut ils ont un couple il veut que leur enfant voyage ils vont aller voir donc un monsieur qui est assez étrange il va sortir la version de l'argent il donne mais après trois mois vous entendrez que telle personne est morte telle personne est morte tu gardes à telle personne dans la famille voilà c'était une compensation dans ce qui s'est non passé le cas d'espèce le monsieur a été menacé parce que voilà il a eu à faire un sacrifice et la personne qui est venue le menacer avec l'arme en faisant ses recherches mystiques a su que c'est le monsieur qui a fait le sacrifice et est donc venu demander de l'argent pour faire menager et c'est pourquoi il n'a pas discuté il a donné l'argent tandis que les autres vous voyez ça compagne juste que pourquoi est-ce que tonton tel vient demander l'argent et vient menacer avec une arme c'est parce que justement il savait ce qui s'est passé dans l'invisible et comme je vous le dis souvent on joue pas avec le sorcier la personne avait reçu l'argent qu'elle a demandé mais la même année elle est morte bizarrement voilà c'est pourquoi je vous dis toujours le plus important ce n'est pas les jours que oui on est blindé voilà le sang est amer et tout ça on a telle rigue bague de protection qu'on a commandé chez tel marabout ou ganga c'est pas ça le plus important le plus important c'est de respecter les lois spirituelles vous allez voir quelqu'un qui est excellent sur l'argent on ne sait pas combien il est son argent vous voulez qu'il investisse sur vos enfants qu'il fasse voyager vos enfants lui il gagne quoi dans ça ? ses propres enfants sont là ils vont dans les écoles qui ne coûtent pas cher il n'a pas le projet de faire voyager ses enfants mais vous vos enfants vous voulez qu'on les fasse voyager ben il va gagner quoi ? posez-vous c'est la question donc voilà donc tout ça produit quoi ? c'est pas parce que vous avez un membre de la famille qui a beaucoup d'argent que vous pensez que celui-là est obligé de vous aider il n'est pas obligé de vous aider vous avez deux mains vous avez deux pieds battez-vous à votre niveau il peut vous aider s'il le veut mais il y a des aides aussi qu'on ne prend pas vous pouvez faire un prêt ça se comprend une somme qui n'est pas très forte ça se comprend et que vous allez rembourser tout doucement il peut vous aider à aller prendre un prêt quelque part que vous allez rembourser mais Dieu qu'on vous donne des fortes sommes comme ça là pour rien parce que c'est juste un cousin c'est juste un oncle faites attention donc pour conclure il n'existe pas de conditions où vous ne devez pas aider vos frères et soeurs vous devez seulement aider les gens de Dieu non ceux qui sont dans des mouvements assez compliqués qui ont des systèmes assez particuliers ils aident ceux de l'extérieur vous voyez que c'est de l'aide mais ceux à qui on a apporté de l'aide parfois partent sans se retourner par derrière parce qu'ils voient aussi ce qu'on a pris chez eux ils voient aussi ce qu'ils ont perdu dont il y a eu l'équilibre quelque part donc si vous êtes là on ne vous donne pas ce qu'on donne aux autres restez tranquille passez le temps que vous avez fait là-bas et puis au moins venu vous partez vous continuez votre route celui qui est là le parent n'est pas obligé de vous donner tout ce que vous voulez il vous donne le strict minimum en tant que parent mais dire que le parent partait sur votre parent il doit vous acheter une voiture il doit vous construire une maison il doit vous ouvrir une entreprise c'est assez faux le parent doit payer votre école vous êtes malade il vous amène à l'hôpital c'est tout l'essentiel le parent doit faire le strict minimum le reste c'est s'il veut donc s'il fait le strict minimum chez vous et l'autre côté il fait tout vous voyez le problème il sait ce qu'il fait avec les autres il sait ce qu'il fait là-bas donc je ne fais pas ce partage pour encourager ce type de mentalité là mais juste pour signifier que il y a des lois spirituelles qui existent et si le parent décide de faire ce qu'il veut faire à l'extérieur c'est son choix mais il ne faut pas que quand c'est créé un karma négatif que ça vienne affecter les membres de la famille parce qu'ils n'étaient pas là quand ça a commencé vous qui allez demander et vous voulez que tout soit fait gratuitement faites donc attention alors pour finir celui qui est dans des loges et qui va refuser d'aider ses propres enfants et préférer plutôt aider dehors c'est aussi dans le sens où ceux qui sont près de lui ne doivent pas vraiment évoluer parce que ceux qui sont près de lui si cela évolue ben ça veut dire que le poulailler va être vide parce que celui qui est dans des loges là c'est proche ça fait partie du poulailler le bétail et s'il n'y a plus de bétail où est-ce qu'il va s'approvisionner où est-ce qu'il va s'entriffer où est-ce qu'il va il n'y a plus de vache à lait il faut donc que ceux qui sont proches de lui il n'évolue pas il reste là 40 ans 50 ans vous êtes à la maison vous attendez que le papa a rationné vous mangez vous dormez voilà il préfère ça après on va dire bon les enfants des boss des ministres tout ça ils ne font rien c'est des voyages non parfois aussi c'est que les maisons sont tellement envoûtées voilà les choses sont tellement programmées que énergétiquement les gens ne peuvent pas s'en sortir il faut vraiment prendre le croire à demain et partir et essayer de faire sa route le monde c'est comme ça que ça fonctionne voilà vous n'avez pas le droit de juger nos parents ce qui est là voilà personne n'a le droit de juger nos parents parce que quelque part on a choisi nos parents faites ce que vous allez faire essayez d'être un enfant exemplaire et après vous quittez vous comptez votre route voilà c'est pas parce qu'il y a des blocages dans votre vie quand vous vivez chez vos parents que vous pensez que vous allez rester là-bas éternellement ou que vous allez y rester vous purifier et les choses vont aller non quand ça ne va pas à un certain niveau il est temps de partir vous prenez votre route et l'univers va vous accompagner voilà si vous vivez les cas pareils n'hésitez pas contactez moi si vous avez besoin de consultation ou le service partagez la vidéo ça va aider vous êtes petit au putot اللi Abonnez-vous !